Didier Deschamps, son énorme clash avec le d'un ancien coéquipier ne passe pas inaperçu. Une finale de Coupe du Monde est forcément un événement qui génère énormément de pression chez les joueurs. Puisqu'il s'agit du trophée le plus prestigieux qu'un footballeur puisse espérer remporter dans sa carrière. Alors que l'on attendait une équipe de France conquérante comme lors des matchs précédents. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann se sont montrés apathiques et incapables de s'élever au niveau d'un tel rendez-vous. Prenant rapidement l'eau face aux assauts répétés d'Argentin survoltés. Menés de deux buts en première mi-temps. Didier Deschamps décide de faire sortir Olivier Giroud et Ousmane Dambélé pour faire rentrer Randall Colomuani et surtout Marcus Thuram. Des changements salvateurs puisque les deux joueurs vont être à l'origine de la révolte des Bleus en seconde période. Qui reviennent sous l'impulsion d'un Kylian Mbappé en feu, auteur d'un triplé. Malgré tout, le match va en prolongation et durant la pause entre les deux périodes de 15 minutes. Les téléspectateurs ont pu voir un Didier Deschamps furaxe, sans prendre vertement au Marcus Thuram. Qui n'est autre que le fils aîné de son ancien coéquipier et champion du monde. Liliane Thuram Sur les images, on peut voir le sélectionneur des Bleus a élevé la voix et faire de grands gestes à l'intention du footballeur de 25 ans et la séquence a été relayée à de multiples reprises sur les réseaux sociaux. Style div à place holdé à 1 et à 1, width 300px, minimum et 250px, at media screen and minimum width 990px, div. À place holdé à 1 et à 1, width 620px, minimum et 350px, style. Pourtant, difficile de comprendre l'attitude de Didier Deschamps, puisque l'entrée en jeu de Marcus Thuram a coïncidé avec le temps fort des Bleus en deuxième mi-temps. Fin tacticien, Didier Deschamps devait certainement avoir quelques reproches à lui faire sur son positionnement sur le terrain. Malgré ses remontrances, les Bleus n'ont pas réussi à l'emporter dans les prolongations et la Coupe du Monde s'est terminée sur une cruelle défaite au tir au but. Néanmoins, Marcus Thuram a écrit l'histoire de la compétition, puisque son père et lui deviennent les tout premiers pères et fils à jouer une finale de Coupe du Monde. Une sacrée performance qui montre bien que le talent se transmet de génération en génération chez les Thuram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada